Bonjour, bienvenue sur Éducation Voyageuse. Alors aujourd'hui on va parler d'une expérience professionnelle, d'une expérience d'enseignement en ligne que j'ai eue il y a quelques temps. Je voulais vous faire un petit retour si jamais vous vous posez des questions ou vous avez envie de vous lancer. Je vais vous donner les résultats de mon expérience. Avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Tu peux aussi me suivre sur Instagram ou m'y contacter. Et tu peux également consulter mon site internet sur lequel je publie des ressources, une formation et des témoignages de profs dans le monde. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une expérience que j'ai eue il y a un petit moment puisqu'en fait ça remonte à mon retour en France. Donc c'était après l'Australie. Pour ceux qui me connaissent, je suis partie deux ans en Australie comme prof de français langue étrangère. Et à cette époque-là, je n'avais pas encore mon master FLE. J'avais qu'un master 1 anglais-portugais. Et donc j'ai enseigné là-bas. Et quand je suis revenue en France, je me suis dit j'aimerais bien continuer à enseigner. Mais c'est vrai que sans master 2 dans l'enseignement ou en FLE, j'avais un peu de mal à trouver. Et je réfléchissais un petit peu à ce que je voulais faire avant de m'orienter vers le master FLE. Donc j'ai eu une période où j'ai créé ma micro-entreprise et j'ai commencé à donner des cours en ligne. Notamment au début, j'ai commencé... Enfin, pas au début, j'ai commencé avec Lingoda. Et j'ai fait ça pendant trois ans. C'était assez pratique de pouvoir gérer son agenda et travailler de chez soi. Mais donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé du recrutement au déroulement des cours. Et je vais aussi vous donner les avantages et les inconvénients pour le compte de ce que j'ai trouvé de travail pour eux. Donc, comment ça s'est passé pour être recrutée ? J'ai répondu à une offre d'emploi en ligne. Lingoda avait publié une offre car il cherchait des profs de français et langue étrangère. Et donc j'ai répondu en envoyant mon CV, une lettre de motivation. Et j'ai été recontactée par une personne qui a été ma référente tout le long de l'expérience. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé positif. C'est qu'en fait, on avait une personne qui s'occupait de vous du tout début jusqu'à la fin. C'est-à-dire même pendant qu'on était prof pour eux. C'était le contact d'entrée. Donc ça, c'était pas mal puisqu'on lit une relation et on a une personne... On sait à qui s'adresser. On n'est pas vraiment livré à nous-mêmes et ça, c'était pas mal. Et donc, on a fait un premier entretien avec cette personne. Donc elle m'a posé des questions vraiment classiques de l'entretien. Et ensuite, j'ai été conviée à un deuxième entretien pour lequel je devais préparer une séance selon un niveau et une thématique. Donc on m'avait dit niveau A2, tu introduis le passé composé. Voilà, donc faire une séance d'une heure à partir de ces informations-là. Donc j'ai été reçue, ça a plu. Donc je me suis retrouvée comme prof freelance pour Lingoda. Et donc à partir de là, ils m'ont pas laissée dans la nature. J'ai eu ce qu'ils appellent l'onboarding, l'accueil. Donc là, on m'a vraiment montré l'outil. Donc en ligne, eux, leur outil, c'était LearnCube. C'est un petit peu moins de fonctionnalité que Zoom. Ça permet de diffuser un support, d'annoter tout ça. Mais bon, c'est un peu moins... Enfin, un peu moins... élaboré, on va dire, que Zoom. Et ensuite, elle m'a expliqué comment fonctionnait leur plateforme. Parce qu'en fait, ils ont une plateforme. Et donc sur l'interface prof, quand on se connecte, on voit un calendrier, notamment, avec les créneaux que choisissent les étudiants. Donc en fait, les apprenants, quand on se connecte, on voit qu'il y a un apprenant qui souhaiterait avoir cours de telle heure à telle heure ce jour-là. Et qu'il a sélectionné un niveau et une thématique. Donc par exemple, ça peut être niveau A1, le marché. Enfin, je dis ça, mais je ne me souviens plus trop des thématiques. Et le prof, donc, lui, choisit les horaires qui lui correspondent. Ça peut être... Il choisit... On peut avoir des cours particuliers, des cours collectifs. Donc il choisit. Et donc il fait son agenda comme ça. Et il sélectionne les cours qui lui correspondent ou qu'il a envie de faire. Et à partir de là, donc il va commencer les cours quand c'est le moment. Il n'y a pas vraiment de préparation à faire puisque tout est fourni par Lingoda. En fait, donc, vous vous inscrivez pour ce cours, vous dites je veux enseigner ce cours. Et vous voyez le niveau et la thématique. Et donc vous allez dans la banque des ressources pédagogiques. Et là, vous sélectionnez le support de cours. Donc là, j'irais par exemple sélectionner le support de cours A1, le marché. Et c'est un... En tout cas, à l'époque, c'était un PowerPoint. Un support écrit avec toutes les étapes de ce qu'on pouvait faire. On pouvait scénariser un petit peu plus. Mais il fallait rester quand même dans le cadre. C'est un vrai support de cours qu'on diffuse après, qu'on suit. Et on fait faire les activités aux apprenants en fonction. Les cours durent une heure. Et une fois que le cours est fini, on fait un petit débrief sur comment s'est passé le cours. Si c'est un cours particulier, l'avancement de l'apprenant. Voilà, on fait une sorte de petit débrief. Donc ça prend quelques minutes. Si jamais il y a des étudiants qui ne se sont pas présentés, notamment en quart d'un cours particulier, on avait quand même un pourcentage qui était payé. Voilà pour comment ça se passe. Enfin, comment ça se passait quand moi j'y étais. Au niveau de la rémunération, c'était une rémunération quand même assez faible puisque je crois que c'était moins de 10 euros brut de l'heure. Donc quand on est micro-entrepreneur, on a 20% en plus qui partent dans les charges. Donc ça faisait vraiment pas beaucoup. En plus, c'était assez difficile d'avoir beaucoup d'heures parce que... Bah, faut beaucoup aller sur la plateforme. Faut être le premier à sélectionner les cours. Il n'y a vraiment pas de quoi faire 30 heures par prof. Donc on a un calendrier qui est un petit peu décousu. Du coup, au niveau des points positifs, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est quand même accompagnés. Le public est hyper intéressant puisqu'il est hyper multiculturel. On a vraiment des gens d'un peu partout. En fonction des cours qu'on prend aussi, du fuseau horaire qu'on choisit parce qu'on peut y avoir pendant la nuit, le soir, le matin, le lundi. On peut vraiment avoir des gens de partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment top. C'est vraiment cet aspect multiculturel. Moi, j'ai adoré. Et il n'y a pas trop de préparation. Donc ce n'est pas chronophage en préparation. C'est assez clé en main, comme on dit. Le désavantage de tout ça, c'est que du coup, on est assez contraint dans son libre-arbitre de prof couplé à une rémunération très faible. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pas mal quand on est étudiant, par exemple, ou quand on est jeune... Non, même pas jeune diplômé. Quand on est étudiant, par exemple, où on veut se faire une première expérience, on veut un petit peu tâter comment est-ce que nous, on enseignerait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, se faire à l'enseignement en ligne. Voilà, pour une première expérience, c'est pas mal, mais il ne faut pas avoir besoin de vivre de ces revenus-là parce que ça devient très compliqué et très très stressant. Donc, je conseillerais pas. Il y a vraiment des... Enfin, moi, j'ai travaillé avec d'autres entreprises et même d'autres institutions qui payent beaucoup mieux et qui laissent une plus grande liberté pédagogique. C'est plus confortable. Mais ça, ça va dépendre aussi de la façon dont chacun souhaite enseigner. Voilà, c'est un petit peu le point négatif, le fait de ne pas pouvoir faire vraiment un temps complet, la rémunération et l'aspect contraignant. Ça reste une expérience hyper enrichissante puisqu'on développe quand même ses pratiques, on voit ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aime faire, comment on se voit en train d'enseigner et on réfléchit sur nos pratiques. Donc, c'est un très bon exercice. C'est pour ça que je voulais vous en parler parce que ça reste quand même une expérience enrichissante. Je sais pas si vous avez déjà enseigné en ligne, si vous avez déjà travaillé peut-être pour ce genre d'entreprise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un retour, ça serait super enrichissant d'avoir des commentaires de ce type. Donc moi, je vous dis merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada